Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Vues d'Europe, votre émission qui vous est présentée par la délégation française du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir trois députés européens, députés français, membres du Rassemblement national. J'ai à mes côtés Julie Lechonteux, bonjour, Maxette Perbacasse, bonjour, et Gilles Lebreton. Bonjour, bonjour. Alors Julie Lechonteux, vous êtes membre de la commission des transports au Parlement européen et justement il y a quelques semaines le Parlement a adopté un texte concernant les contrôles techniques des deux roues. Alors il semble que les associations de Matard soient contre. Donc pourquoi, quelles sont les mesures qui sont prévues par ce texte et pourquoi est-ce que vous, vous avez voté contre ce texte en séance plénière ? Oui en effet nous avons voté contre cette proposition de loi de l'Union européenne car une majorité de Matard est évidemment contre cette mise en place et cette instauration de ce contrôle technique pour les deux roues. Effectivement c'est une mesure qui est punitive, c'est une taxe supplémentaire et cela n'empêchera pas malheureusement les accidents de la route. Cela n'a rien à voir avec la sécurité routière. Un autre point à souligner, par exemple les utilisateurs de Harley Davidson pour ne pas les nommer, aiment customiser leur moto. Là aussi c'est une vraie privation de leur liberté et encore une fois cela ne touche malheureusement pas du tout la sécurité routière. C'est vraiment une taxation déguisée. Donc en fait il s'agit purement d'une nouvelle taxe qui est imposée au Matard si on comprend bien. Absolument, c'est une nouvelle taxe qui est encore imposée. Toujours là l'Union européenne impose ses normes déguisées sous le projet de la sécurité routière et en fait il n'en est rien. D'accord mais du coup ces normes là, elles consistent en quoi concrètement ? Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples ? Vous avez parlé des motards des Harley Davidson, quelles sont les normes ? Il est demandé de faire un contrôle visuel des freins, des pneus de leur moto et cela leur coûtera 50 euros. Néanmoins je crois que les motards sont pour autant responsables et ils le font eux-mêmes parce qu'ils savent que c'est pour leur sécurité personnelle donc ils vérifient eux-mêmes d'ores et déjà leurs freins, leurs pneus et le bon fonctionnement global de leur moto. Donc ce sont vraiment des normes qui n'ont rien, qui ne définissent rien de particulier, si ce n'est encore une fois vraiment à 50 euros une taxation supplémentaire. Il y a eu une étude qui a été faite par les lobbyistes des contrôles techniques tout simplement, qui annoncerait que 8% des accidents seraient mortels et dû au non contrôle des motos. Or lorsque les études sont faites par des indépendants, il est prouvé que cela correspond à simplement 0,3% des accidents mortels. Vous voyez bien que c'est vraiment une question d'argent et malheureusement pas une véritable question de sécurité routière. Donc pour vous, ces études que vous citez, elles sont fausses dans ce cas ? Écoutez, je ne pourrais pas m'avancer jusque là, mais il y a un vrai décalage entre les lobbyistes et qui ont un intérêt financier réel et les études indépendants qui eux n'ont pas d'intérêt très clairement. D'accord. Donc si on comprend bien, vous êtes bien solidaire avec les motards, avec le chauffeur du dos. Je suis absolument solidaire avec les motards. Merci. Alors toujours sur ce sujet de la sécurité routière, l'Union Européenne a lancé il y a des années, il y a quelques années, le programme Vision Zéro. En quoi consiste ce programme ? Alors le programme Vision Zéro, c'est un programme qui est utopiste puisqu'il vise quelque chose d'idéal, ça serait zéro mort sur les routes. En soi, effectivement, ça serait une bonne chose. Quand on est un peu réaliste, on sait pertinemment que malheureusement, ce ne sera pas possible. Et là encore, ils utilisent, l'Union Européenne utilise des principes de taxation. On le voit bien, nous, en France, on devient une vraie machine à gérer de l'argent par rapport aux radars qui sont faits sur les routes, aux multiples contrôles de vitesse. Mais on oublie trop souvent qu'il y a également un problème d'alcoolémie et d'utilisation de substances illicites. Et cela, évidemment, n'est pas assez contrôlé. Et la Vision Zéro n'en parle absolument pas. Je pense qu'il faut absolument investir dans les infrastructures routières, dans l'entretien de nos routes et davantage se concentrer sur les grands gestionnaires de nos routes qui ne font malheureusement pas toujours leur travail. On en a eu un malheureux exemple en Italie, le pont de Gênes, en 2018. Et là, ce qui a fait des centaines de morts et qui a été dramatique. Je pense qu'il y a vraiment des actions à mener sur le terrain, sur les actionnaires de nos routes aisées et autoroutes. Et moins taxer, encore une fois, les utilisateurs, faire beaucoup plus de prévention et beaucoup moins de taxation. Merci, Gilles Lechon. Merci beaucoup. Alors, Gilles Le Breton, vous êtes membre de la Commission de l'agriculture et du développement rural. Alors, justement, les négociations de la nouvelle PAC, politique agricole commune, se sont conclues le 25 juin dernier. Que pensez-vous de ces nouvelles mesures prévues par ce texte ? Alors, globalement, ce sont des bonnes mesures. Je pense qu'on va avoir une politique agricole commune qui sera meilleure que la précédente. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a réussi à mettre de la souplesse dans le mécanisme. C'est-à-dire que désormais, chaque État pourra élaborer son plan stratégique national dans lequel il pourra définir ses propres priorités. Et pour vous donner un exemple, par exemple, on pourra assurer une redistribution des aides au profit des petites et moyennes exploitations. C'est-à-dire que le système ubuesque dans lequel on vivait jusqu'à présent et qui consistait à donner le plus de subventions aux très grosses exploitations, on a parlé de la reine d'Angleterre, du prince de Monaco, ça sera fini si les États le veulent. C'est chaque État, maintenant, qui a la possibilité, notamment, de plafonner les aides à 100 000 euros. C'est-à-dire que les très gros peuvent ne plus rien toucher au-delà de 100 000 euros. Donc ça, c'est un espoir formidable de redistribuer les aides de façon équitable. Et voilà pourquoi, moi, j'ai soutenu cette réforme parce que, même si, évidemment, ça ne va pas rendre la vie des agriculteurs paradisiaques du jour au lendemain, eh bien, ça va quand même améliorer leur sort à terme. Et passons au sujet international à présent. 15 États membres de l'Union européenne se sont déclarés préoccupés par le vote de la loi hongroise interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Alors, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle a déclaré dans la foulée que ce texte, représenté en danger pour l'Union européenne, c'est une honte et il va à l'encontre de toute valeur fondamentale de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Ursula von der Leyen ? Je ne suis pas du tout d'accord avec Mme von der Leyen. Je suis d'ailleurs, d'une façon générale, rarement d'accord avec elle. Mais là, elle a tort. On assiste à une sorte d'hystérie européenne. En réalité, on sent bien que la Hongrie gêne, puisque la Hongrie, c'est un État qui résiste aux укas de Bruxelles sur la submersion migratoire. Et donc, on cherche tous les prétextes pour lui faire payer sa résistance et essayer de la briser. Et là, c'est le dernier prétexte. La Hongrie vient de voter souverainement une loi qui cherche à protéger les enfants. Parce que le véritable objet de cette loi, c'est la protection des enfants. On ne veut pas qu'il y ait de propagande à caractère sexuel visant les enfants. On estime qu'ils sont trop jeunes en Hongrie. Je crois qu'on a raison de penser cela. Et donc, il se trouve qu'ici, il s'agissait plus particulièrement d'une propagande LGBT qui était visée. Mais il faut bien comprendre que dans l'esprit des Hongrois, c'est toute propagande à caractère sexuel qui doit être bannie. Donc, c'est une loi de protection des enfants. Je rappelle que l'éducation, c'est un domaine qui relève de la compétence des États membres. Donc, l'Union européenne est doublement fautive. Un, parce qu'elle s'immisce dans un domaine qui n'est pas le sien. Et deux, parce qu'elle déforme en réalité volontairement le contenu de cette loi. Et je regrette que les médias occidentaux soient tombés dans le panneau et relaient en réalité cette propagande européenne. Donc, moi, je défends la Hongrie. Donc, pour vous, il s'agirait purement d'une sanction, en fait, en quelque sorte, de l'Union européenne, qui essaye d'utiliser cette question de droit de l'homme juste pour punir la Hongrie ? C'est un moyen de pression. On cherche à faire sentir à la Hongrie qu'elle est mal vue. Et d'ailleurs, lors du Conseil européen, où était Orban, il y a eu une image terrible de ce chef de gouvernement, d'un État souverain, qui était mis à l'écart, auquel les autres dirigeants européens tournaient le dos ostensiblement. C'est absolument scandaleux. C'est contraire à tous les usages diplomatiques. Donc, si on veut construire une Europe des nations dans laquelle il y a une bonne ambiance, eh bien, c'est absolument pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc, là encore, moi, je soutiens fermement la Hongrie. Mais je ne suis pas tout seul. Il y a aussi des Polonais, des Slovènes qui soutiennent également nos amis hongrois. Merci, Gilles Le Breton. Maxette Perbekas, cela fait déjà deux ans que vous êtes élue députée européenne en tant que représentante des 100 départements français d'Outre-mer. Donc, vous avez vu à l'œuvre, vous avez défendu les agriculteurs, notamment au sujet du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'ancularité, donc le POSEI. Il s'agit notamment de la mise à disposition d'aides européennes et nationales au secteur agricole pour toutes les régions ultramarines. Donc, pourriez-vous nous en dire plus ? Voilà, écoutez, je félicite déjà mon groupe Identité et démocratie avec tous les pays qui se sont battus, qui ont défendu cette aide spécifique, le POSEI, parce que ce POSEI était en baisse de 3,9%, ça veut dire 54 millions d'euros. C'est énorme pour nous puisque, vous savez, l'agriculture, chez nous, les 5 départements d'Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Guyane, c'est des petites exploitations familiales. Et nous avons besoin de ces aides. Si ces aides avaient diminué, ça auraient été des emplois, des milliers d'emplois indirects et indirects qui ont été menacés. Et dans tous les secteurs d'activité, ça veut dire que ce soit le rhum, la canne, l'élevage, la banane, la canne à sucre, la diversification, la goût-transformation, c'était important et nous avons gagné. Mais ce n'est pas fini parce que, comme je dis, elle était dérogatoire. Aujourd'hui, on va se battre notre groupe Identité et Démocratie pour qu'elle soit sur 5 ans et qu'elle ne soit pas dérogatoire. Et je vais travailler, bien sûr, avec Gilles Le Breton, qui est en commission agricole comme moi, mais je suis référent au niveau agricole de tout ce qui concerne tout ce qui est spécificité au niveau agricole. J'ai défendu ce dossier avec la Commission européenne et nous avons gagné ce combat. J'ai aussi, je me suis battue pour concernant aussi en commission pêche aussi, puisque sur le renouvellement de la flotte des bateaux de plus de 12 mètres de long, parce que vous savez que les marins pêcheurs des 5 départements d'Outre-mer, nous pêchons au niveau côtière. Et pour qu'ils aillent pêcher, il fallait avoir des bateaux qui ont plus de 12 mètres de long à aller pêcher en Haute-mer. Parce que vous savez, nous avons eu les problèmes du sargasse et c'est justement par rapport à ce problème que nous avons pu voter tout ça pour avoir les bateaux de la pêche traditionnelle. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre, est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Juste pour expliquer un tout petit peu pour ceux qui nous regardent. Alors, le groupe Identité et Démocratie, l'année dernière, nous avons voté pour aider la pêche traditionnelle. Parce qu'avant, au niveau de l'Union européenne, on n'avait pas ses aides pour la pêche traditionnelle pour les marins pêcheurs. Et il faut savoir que dans les départements d'Outre-mer, et même je suis aussi en Italie, on fait la pêche traditionnelle. Et on a gagné ce combat, notre groupe Identité et Démocratie. Nous avons aussi gagné le FEDE pour les gens qui sont en précarité, les plus démunis. Ça a été un combat, mais nous l'avons gagné aussi. Et nous avons bien d'autres dossiers aussi à gagner. Mais je vais être aussi très assidue parce que je suis députée des cinq départements d'Outre-mer. Comme vous le savez, nous sommes des insulaires par rapport à l'éloignement, l'isolement et l'insularité. Nous avons un taux de pauvreté qui est très prononcé. Nous avons le PIB aujourd'hui qui est catastrophique depuis le Covid. Et je vais travailler aussi par rapport à la jeunesse concernant le FSE. Trouver vraiment des... Le FSE, c'est la formation. Nous avons des aides sur le FSE pour la formation. Et ça, ça va être adéquat par rapport à vraiment des formations qui sont adéquates et adaptées aux régions ultrapériphériques, aux ultramarins. Parce que comme vous le savez, nous vivons de pêche, d'agriculture, de tourisme. Nous n'avons pas 50% de fonctionnaires, comme je le dis. Nous devons développer des formations bien adéquates. Et bien sûr, je vais travailler avec les cinq collectivités, avec la région Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et Guyane, pour travailler pour ces aides, pour voir comment pouvoir développer ces aides qui sont bien appropriées à la formation. C'est important de le dire et que les cinq départements d'Outre-mer le sachent. Parce que bien souvent, les jeunes sont oubliés. Et c'est important pour nous dans l'île pour pouvoir trouver des formations adéquates, pour pouvoir retourner dans l'île pour trouver un travail. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça votre objectif dans le Parlement européen ? Alors, les années qui vont à venir, je vais me battre. Je vais me battre pour les cinq départements d'Outre-mer, étant donné que je suis ultramarin. Je connais les problématiques que nous avons. Je connais l'handicap que nous avons par rapport à, comme je dis, l'institualité, l'éloignement. Et je félicite le groupe Identité-Démocratie qui m'accompagne. Et aussi, surtout, le Rassemblement national qui travaille énormément pour les ultramarins. Je dis chapeau. Nous avons quand même un groupe qui est très actif concernant les Outre-mer. Vous n'avez qu'à voir concernant, on a été réactifs sur le Posse-I, sur le renouvellement de la pêche pour la pêche traditionnelle des cinq départements, le FEDE, bien sûr, le FSE. Travailler aussi sur le tourisme vert, parce que nous avons une biodiversité. Nous avons quand même 80% en richesse ultramarin dans les cinq départements. Nous devons mettre en place ces aides européennes au niveau de la biodiversité aussi. Travailler sous cette biodiversité, développer la pharmacopée. La pharmacopée chez nous, c'est important. Voilà, nous avons tout ça. Et puis, sans compter aussi l'après-Covid, aussi l'aide à l'après-Covid au niveau économique. Je vais être très réactif concernant nos cinq départements. Comment pouvoir avoir cette distribution qui soit bien répartie et qui ait une bonne répartition pour les cinq départements Outre-mer. Mais ça, je le sais, que le groupe Identité et Démocratie et le Rassemblement national, nous faisons le job. Nous avons des députés qui sont des professionnels dans chaque commission et ça, je le félicite. Et moi-même, agricultrice dans la commission agricole, référente au niveau des Outre-mer, la commission pêche et aussi tout ce qui concerne les rupes, les régions ultra-préphériques. Nous avons aussi gagné le groupe Identité et Démocratie concernant le contingent pour les rums parce que nous avons eu normalement la tasse fiscale qui a été vraiment énorme pour les gens qui faisaient venir le rhum sorti des Outre-mer à l'Hexagone ou au niveau international. Et j'ai travaillé ce dossier aussi. J'ai défendu aussi le rhum des Açores et nous avons gagné aussi son combat au niveau des rupes en régie. Voilà un petit peu le bilan, ce que nous avons fait, le groupe Identité et Démocratie. Et ça ne fait que commencer avec Julie, avec Gilles, surtout en tourisme, que nous travaillons en symbiose au niveau du tourisme par rapport à la Guadeloupe. Nous devons faire un déplacement, notre groupe Identité et Démocratie, pour pouvoir voir les problématiques dans le tourisme au niveau aussi de l'agriculture, de la pêche et de l'artisanat. Voilà. Bien, c'est une belle conclusion. Merci. Merci. Merci, M'accepteur Bacasse. Merci, Julie Le Chanteux. Merci, Gilles Le Breton. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Vues d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada